Le Kavitoske Theodorakis, vidéo pour l'Institut National de l'Audiovisuel. Le folklore, ils ont formé les chansons grecques contemporaines, les chansons des villes, comme nous disons. Il y a une chose qui nous frappe dans le bouzouki, ce sont les sonorités orientales de cette interprétation musicale. Ce n'est pas... Si le bouzouki joue de Mozart, c'est Mozart, n'est-ce pas ? Ça appartient au style de la musique, n'est-ce pas ? S'il y a des... Pour vous, il y a la Grèce et l'Orient, n'est-ce pas ? C'est le Byzance déjà, c'est l'Orient, la Grèce et l'Orient. Ce n'est pas l'instrument qui fait l'Orient, c'est la musique. Et dans notre musique, nous avons beaucoup d'Orient, n'est-ce pas ? Parce que la Grèce est entre l'Orient et l'Ouest. Vous avez pris le bouzouki tel qu'il se chantait encore dans les bas quartiers de la ville, qu'il chantait à l'époque. Mais on le sent encore, je crois. Ils sont de très grands compositeurs contemporains. Ce sont, à mon opinion, à mon avis, nos chefs-d'oeuvre, n'est-ce pas, de la musique populaire, ce sont ces mélodies-là. Et il y a d'autres compositeurs contemporains, jeunes contemporains, qui poursuivent cette chemin, n'est-ce pas ? Nous voulons faire une musique, si vous voulez, symphonique, mais purement contemporaine, purement grecque, purement ethnique et pas du tout cérébrale. Pas du tout cérébrale, qui est spontanée, qui est en contact avec les racines, avec les origines. Parce que je crois que maintenant, la musique, comme on dit classique, comme on dit symphonique, il est en pleine crise. Il n'a aucun rapport avec les racines. C'est une musique de laboratoire. Tantique la musique, je crois, c'est la sorte de l'art qu'il faut avoir toujours de contact immédiat avec les masses. La musique de la musique, c'est une musique de la musique de l'art qu'il faut avoir toujours de la musique de la musique.